Bonjour, frères et sœurs, et merci de votre fidélité, tout particulièrement tous nos amis portugais en cette fête de Notre-Dame de Fatima. Jésus parle en toute franchise. Le suivre, c'est parfois subir la vie du monde, du mépris, des rejets, des persécutions. On peut vite être dépassé par les malheurs du monde. On ne maîtrise pas tout et on peut vite se sentir désabusé. Il peut même arriver que la peur ou le désespoir nous envahissent, parce que nous n'avons pas le contrôle sur les événements qui nous touchent personnellement ou ceux du monde autour de nous. La fin de cette page d'évangile nous montre que Jésus est lucide sur l'avenir de ses disciples. Il sait qu'ils auront des doutes et qu'il pourrait ne pas faire face aux défis qui les attendent. C'est pourquoi, non seulement il les encourage, mais il leur dit clairement qu'il est lui-même vainqueur du monde. Il le dit au présent. Courage, moi, je suis vainqueur du monde. Prenons cette parole comme un appel à mettre en lui notre confiance. Il est le roc, l'appui. La paix et le courage sont deux dons que Jésus veut nous laisser. La paix intérieure résulte du fait que nous savons qu'il sera toujours avec nous. Le courage nous vient parce que nous savons que lorsque nous essayons de vivre à la lumière de l'évangile, la force de Dieu brillera à travers notre faiblesse humaine, comme l'écrivait l'apôtre Paul aux habitants de Corinthe. C'est pour cela que l'on peut dire que notre foi est un témoignage. Jésus est lucide sur notre fragilité. Il l'a comprise et il en prend soin. Il sait notre désir de croire et notre incapacité à tenir seul debout. C'est pourquoi il désire tout autant donner son Esprit Saint. Dans quelques jours, nous fêterons la Pentecôte. Alors courage en Christ, vainqueur du monde. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.